Le festival des rendez-vous de l'histoire de Blois se penche cette année sur la puissance des images. Télérama a rencontré quatre écrivains à cette occasion. Chacun présente une photographie qui l'a particulièrement marquée. Aujourd'hui, Nancy Houston. Très souvent, mes romans naissent d'une photo. Les livres qui me plaisent le plus sont des livres qui peignent les images. La puissance particulière de cette image-ci, c'est le regard de détresse qui émane du visage de la femme. Elle a réussi cette chose très difficile, presque impossible, qui est de communiquer l'essence de la situation de la prostituée. Le mot « fille de joie » est un des termes les plus mensongers qu'on peut imaginer pour le métier de la prostituée. Et là, on voit quelque chose de l'expérience authentique, l'expérience intérieure de cette activité. C'est un regard adressé au monde. Il y a quelque chose de très blessé, de très vulnérable, mais aussi de très indigné. Cette vulnérabilité qui contraste avec le côté presque militaire, n'est-ce pas, du costume de la pute, avec les barésies, avec la ceinture cloutée, avec les chaussures presque qui sont des armes. Le détail le plus frappant de cette image pour moi, c'est le fait que les godasses soient prises dans le collant, à l'intérieur du collant, et que les jambes soient croisées de cette manière et poussées contre le mur. Je crois que j'ai jamais vu une image aussi forte du coinçage de la prostituée. Je pense qu'il n'y a probablement pas une seule travailleuse du sexe qui ne soit pas clivée, qui ne se sépare pas de son corps, qui ne sorte pas de son corps afin de pouvoir faire ce travail. Ce dédoublement, cette scission où on laisse faire, c'est pas grave, même pas mal, voilà. On donne le corps, et puis moi, le vrai moi, je suis ailleurs. Il y a des femmes qui arrivent à simplement oublier, à rester tellement scindées, qu'en fait, voilà, je donne mon corps parce que ces pauvres garçons, ils en ont tellement besoin, donc c'est pas grave. Ils me battent, ils me frappent, ils me fouettent, ils m'envoient à l'hôpital, ils me donnent des coups, mais les pauvres petits garçons, quoi. J'ai compris qu'il y avait dans le monde, et je ne l'oublierai jamais, je ne l'oublie jamais, une quantité infinie de désirs masculins non assouvits, mais aussi un besoin d'amour chez les hommes absolument béants, géants. C'est une activité sans avenir, c'est une activité sans passé. La femme n'a pas le droit à sa propre histoire quand elle est dans cette pause, dans cette situation. Elle est dans le présent, c'est donc terriblement approprié d'être dans la photographie. Merci. 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 Merci.